Au nom de Jésus, nous avons prié. Donnez-moi un bon Amen. Père, nous bénissons ton nom pour nous rassembler. Merci pour nos dirigeants, nos pasteurs, nos ouvriers, nos membres et les invités qui sont ici. Nous prions que tu ouvres les yeux de tout le monde pour voir les merveilleuses choses de ta parole au nom de Jésus-Christ. Prépare-nous pour l'avènement du Seigneur. Nous savons que tu viendras et cela sera soudain. Nous prions que quand d'entre nous ne sois laissé en arrière au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons voir Apocalypse, chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons voir versets 9, 10 et 11. Nous allons voir Apocalypse, chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère et qui est père avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Théâtre, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicee. Et ce sont les versets que nous allons étudier aujourd'hui. C'est une introduction à la vraie révélation que Jean le Bien-Aimé avait au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez découvrir la révélation de Jésus-Christ, le glorieux Jésus et le Christ ressuscité et le puissant Christ. Il nous dit que c'est Jean le Bien-Aimé qui a écrit ceci. Jean le Bien-Aimé. Il dit « Moi, Jean, Jean le Bien-Aimé, moi, Jean, Jean, l'un des douze apôtres du Seigneur Jésus-Christ, moi, Jean, le seul vivant parmi les apôtres du Seigneur, parce que les autres, même l'apôtre Paul avec les autres, étaient morts et sont au ciel. Il reste seulement Jean qui a été persécuté sévèrement à cause de sa foi, mais à cause de sa fidélité au Seigneur. Il dit « Moi, Jean, que c'est un privilège. » Il dit « Moi, celui qui a écrit l'évangile selon Jean. » « Moi, Jean, celui que Dieu a utilisé pour écrire les trois épîtres, première épître de Jean, deuxième, seconde, deuxième et troisième épître de Jean. » Il dit « Moi, Jean, votre frère qui part avec vous à la tribulation. » Il ne parlait pas de la grande tribulation. C'est une autre affaire. Cela aura lieu après l'enlèvement de l'église. Mais en ce temps-ci, il n'y a pas encore de tribulation. Ça, c'est une tribulation générale. Ce sont des persécutions, des problèmes. Je sais que vous avez été persécutés et d'autres frères et sœurs dans la foi ont été persécutés également. Moi, je suis apôtre. Oui, j'ai peur à la persécution. C'est pourquoi je vous dis « Je suis votre frère. » « Je suis votre compagnon dans la tribulation, dans l'épreuve et au royaume. » Il dit « Je suis votre compagnon du royaume. » « Je suis entré dans le royaume comme vous. Je me suis repenti. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. » « Maintenant, je suis né de nouveau comme vous êtes né de nouveau. Je suis votre compagnon aussi dans le royaume. » Il dit « Je suis votre compagnon également à la persévérance. » Il dit « Je peux bien me rappeler, le Seigneur a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » « A cause de cela, je suis patient. A cause de cela, j'attends avec patience comme vous l'attendez avec persévérance. » « Nous sommes compagnons en trois domaines dans la tribulation, un, deux, dans le royaume et trois, dans la persévérance, dans le Seigneur Jésus-Christ. » Il dit « J'étais dans l'île appelée Patmos. C'était une île très loin de la ville, très loin de tout littoral. » Le gouvernement romain, à l'époque, s'il trouvait quelqu'un comme un criminel, la personne serait éloignée, mis en quarantaine dans cette île de Patmos. La personne serait bannie là-bas et Jean, environ 90 ans à l'époque, parce qu'il prêchait et la pénication était considérée comme un crime. Et il élevait Jésus-Christ au-delà de César. Et comme César n'est pas Seigneur, et la personne est considérée comme un crime, croire au Seigneur Jésus-Christ est considérée comme un crime. Et croire à son nom et le lever comme le Seigneur et le Sauveur. Il était banni sur l'île de Patmos. Je suis banni ici, je suis mis ici, pas parce que j'ai commis un péché, mais à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il dit en verset 10, il dit « Mais vous savez, le bannissement, la tribulation, la persécution, les problèmes, les épreuves, l'oppression, l'opposition n'ont pas pu empêcher le fait qu'au jour du Seigneur, je fus ravi en esprit. Oui, je ne pouvais pas rencontrer les compagnons, les co-compagnons, les frères dans le Seigneur. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Vous savez ce qui était arrivé ? Et j'entendais derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Et comme j'entendais cette voix qui disait « Je suis Alpha et Omega », le Seigneur allait le rencontrer là-bas comme le Seigneur dans la fournaise ardente. Et allait rencontrer Sadrach, Sadrach et Abednego dans la fournaise de Nebuchadnezzar. Le Seigneur l'a rencontré disant « Je suis Alpha et Omega, le premier et le dernier. Ce que tu vois, ce que je vais te révéler, commence à l'écrire et que tu l'envoies à cette église de l'Asie mineure. » Cela veut dire que la persécution n'a pas pu détruire le ministère de ce grand apôtre. Si vous êtes enfant de Dieu, la persécution ne détruira pas votre foi. Si vous êtes enfant de Dieu, la persécution ne détruira pas votre fidélité. Si vous êtes enfant de Dieu, la persécution ne détruira pas votre ministère. Si vous êtes enfant de Dieu, la persécution ne détruira pas votre relation avec le Seigneur. Alors, ce soir, nous allons voir le prix de préserver la révélation divine. Le prix de préserver la révélation divine. Quand vous voyez, ce Jean le bien-aimé, qui a pu combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, il devait préserver la révélation divine du passé, du présent et de l'avenir. 1. La révélation du passé, tout ce qu'il savait au sujet de la parole de Dieu, l'Ancien Testament, le témoignage de Jésus-Christ, le Nouveau Testament et tout combiné. La révélation passée, ce que Dieu a révélé dans l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, il devait le préserver et à cause de cela, il a souffert la persécution, le coup, le prix de préserver la révélation divine. Maintenant, la révélation lui est parue et on lui a montré la révélation, la gloire présence de Jésus, l'exaltation présence de Jésus, il devait préserver cela. Et il était sur l'île de Patmos, très éloigné, et pourtant, il était capable de pouvoir garder la révélation divine. La révélation de ce qui doit arriver du chapitre 1 jusqu'au chapitre 22. Et toute cette révélation lui a été donnée. Il y a un prix, la persécution, l'opposition, et qu'il devait supporter, soutenir, en gardant, préservant cette grande révélation que le Seigneur lui a donnée. Et s'il a cédé, et s'il a compromis, et s'il ne pouvait pas tenir le coup, et s'il n'avait pas de colonne vétérale, et s'il disait qu'à l'âge de 90 ans, et étant abandonné, banni, à l'île de Patmos, quel prix à payer, et quel défi ou problème, je ne crois plus persévérer, endurer ceci. Cette révélation ne sera pas préservée, cela ne vous sera pas donné, cela ne vous parviendra pas, ou bien même sera pas donné. Quelqu'un a payé le prix pour que la révélation soit restée, gardée, et vous parvenirez. C'est votre tour. Quel que soit le défi dans votre vie, vous allez persévérer jusqu'à la fin pour préserver cette révélation au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous allez préserver la révélation au nom de Jésus-Christ. Vous pourriez faire face à des défis, alors vous travaillez, ou bien des défis, dans votre quartier, dans votre société, ou parmi ceux qui sont ignorants de l'évangile, ou ignorants de la révélation, Si vous allez préserver la révélation divine, et les expériences faites avec le Seigneur, vous devez persévérer et endurer le prix à payer pour que vous gardiez la révélation au nom de Jésus-Christ. Le prix de préserver la révélation divine. Nous allons voir trois points. Premier point, la persécution des chrétiens pour la justice. La persécution des chrétiens pour la justice. Les chrétiens sont persécutés. C'est pourquoi Jean a dit que j'étais persécuté ici, où je connais des oppositions, des pressions, des tribulations. Je suis votre compagnon, votre frère. Ce que vous traversez, j'aime ma part aussi ici. La persécution des chrétiens pour la justice. La persécution des chrétiens pour la justice. Deuxième point. La prédication de Christ, le seul rédenteur. La prédication de Christ, le seul rédenteur. Oui, quoi que nous fassions face à des persécutions, à des défis, nous devons toujours déclarer Christ comme le rédenteur. Sinon, les gens du monde n'entendront pas parler de Jésus-Christ, la réconciliation avec Dieu. Ils ne vont pas apprendre au sujet de la justice avec Dieu. Ils ne vont pas entendre parler de la rédention à travers le Seigneur. Il est le seul rédenteur parce qu'il est le seul chemin. Il est la seule vérité. Il est la seule porte. Qu'est-ce qui débouche sur le ciel ? Nous devons le déclarer. C'est ce que Jean avait fait. C'est pourquoi il est banni à l'île de Patmos. Deuxième point. C'est la prédication de Christ, le seul rédenteur. Troisième point. La prééminence de Christ et son règne. La prééminence de Christ et son règne. C'est pourquoi ils disent que je suis Alpha et Omega. Je suis le premier, je suis le dernier. Je suis le commencement, je suis la fin. Sa prééminence, sa présence, il est présent partout dans la Bible. Il est partout présent. Et dans la vie de ceux qui connaissent le Seigneur, il est partout présent, non seulement présent. Il est proéminent. Vous ne pouvez pas parcourir un livre du Nouveau Testament sans le mentionner. Vous ne pouvez pas prier sans mentionner le nom là. Vous ne pouvez pas être sauvé sans mentionner le nom là. Vous ne pouvez rien avoir de satisfaisant, de bénédiction du Seigneur sans mentionner le nom là. Et les portes du ciel ne vous seront jamais ouvertes à l'exception que vous mentionnez le nom là. Tout d'abord, il est prééminent. Et deux, il est également prééminent. Comme on voit, Apocalypse 1, on parcourt les chapitres. Chapitre 1, il est là partout mentionné à cause de sa prééminence. Troisième point, la prééminence de Christ et son règne. Abonnons le premier point. Premier point, nous allons voir la persécution des chrétiens pour la justice. Voyons, Apocalypse 1, verset 9. Première partie de 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est père avec vous à la tribulation. Je suis votre frère, et qui est père avec vous à la tribulation. La tribulation là, n'est pas la grande tribulation comme je vous l'ai dit. C'est le problème, l'opposition, la souffrance, la persécution. Et j'en étais pas surpris parce que le Seigneur avait dit à tous les disciples avant son départ. En Jean, en Jean 16, nous lisons verset 33. En Jean, chapitre 16, verset 33. Le Seigneur avait assuré sa disciple, et Jean était là, et Jean a écrit cela. En Jean 16, verset 33. Je vous ai dit cette chose, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations avant d'aller au ciel. Vous aurez des tribulations dans le monde. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes différent du monde, vous aurez des tribulations dans le monde. Si vous n'êtes plus ami du monde, si vous ne buvez plus leur pollution, vous aurez des tribulations dans le monde. Si vous êtes différent et que le Seigneur vous a fait ôter du monde, vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parce qu'il a vaincu, vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes dans le monde, le monde aimerait les siens. Si vous parlez comme eux, si vous buvez ce qu'ils boivent, si vous visitez des lieux de plaisir qu'ils visitent, si vous les imitez, si vous faites ce qu'ils font, ils ne vous persécuteront pas. Mais si vous êtes totalement différent et que vous n'êtes plus différent du monde, et que vous ne faites plus qu'ils font, et que vous dites, je ne suis pas du monde comme Christ n'est pas du monde, alors la persécution va surgir. C'est ce qui est arrivé en Jean, c'est ce qui arrive à chaque enfant de Dieu. Voyons, Matthieu chapitre 5. En Matthieu 5, je lis verset 10. Matthieu 5, 10. Heureux, ceux qui sont persécutés pour la justice. Il n'a pas dit que malheureux, que c'est pitoyable. Il n'a pas dit que mécontents, misérables. Il a dit heureux, bénis, fortunés que vous soyez. Vous êtes identifiés avec Christ. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ce royaume, vous n'allez pas le rater au nom de Jésus Christ. Mais vous allez vous poser la question. Est-ce que vous êtes si juste que les gens du monde vont prendre note et parler contre vous ? Est-ce que vous êtes si juste que les gens du monde vont prendre note et vous persécuter ? Ou bien, vous êtes vraisemblablement juste. Il n'y a pas de différence entre vous et le monde. Il ne peut pas vous persécuter. Et à l'état de Jean, il y avait des persécutions, des oppressions et des tribulations. Et Jésus a dit, verset 11, heureux serez-vous. Lorsqu'on vous outragera, c'est la persécution. Là, on vous, on se moque de vous. On vous surnomme. On vous injurie. Et on vous dénigre. On vous minimise. On vous outrage. Oui, on se moque de ce que vous croyez. Et cela peut paraître douloureux. Qu'on vous persécutera. Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. A cause de moi. Et il dit, réjouissez-vous. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Dites-moi autrement. Réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant le monde. Ils ont persécuté les gens d'autrefois. Ils continuent de persécuter jusqu'à ce jour. Parce que le monde n'a pas changé. Les chrétiens n'ont pas changé. Les croyants sont toujours croyants. Ils sont nouvelles créatures en Christ. Ils sont différents des gens du monde. A cause de cette différence. Les gens du monde vont trouver quelque chose contre eux. Ils n'aiment pas comment ils vivent. Ils n'aiment pas leur engagement. Ils n'aiment pas leur fidélité. Ils n'aiment pas leur loyauté. Ils n'aiment pas leur amour pour Dieu. C'est pourquoi ils les persécutent. En acte 14. En acte chapitre 14. Je lis verset 21. En acte 14. Je lis verset 21. « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils les retournèrent à l'Istre, à Icône et à Antioche. Voyons ceci fortifiant l'esprit d'un disciple. Les exhortant à persévérer. Les exhortant à faire quoi ? » Je dis à faire quoi ? À persévérer dans la foi. Et disons que c'est par beaucoup souligner ça. Et c'est par beaucoup. Ceci n'est pas optionnel. Ceci n'est pas facultatif. Ceci n'est pas... Oui, je peux l'éviter. Ou cela ne va réparer. Que préparez-vous. Si vous avez Christ. Si vous êtes au Seigneur. Si vous appartenez au royaume de Dieu. La persécution viendra. Et c'est par beaucoup de tribulations. Qu'il nous faut entrer dans le royaume. de Dieu. Je serai là. Je dis moi, je serai là. Rien ne vous empêchera au nom de Jésus-Christ. En Romains chapitre 5. En Romains 5. Voyons verset 3. Verset 3 dit. Bien plus. Non seulement nous sommes les deux nouveaux. Non seulement nous sommes justifiés. Non seulement nous avons la paix avec Dieu. Non seulement nous... Non seulement nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Bien plus nous nous glorifions. même des afflictions. Nous... Nous ne nous attristons pas. Nous ne disons pas je regrette. Mais nous nous réjouissons. Parce que nous savons que ceci est merveilleux. Oui. Je suis enfant de Dieu. Oui. On me compte. Ministre de l'évangile. Oui. On m'appelle. Celui qui se tient pour Christ. Et qui est pour Christ. C'est pourquoi je suis persécuté. Bien plus. Nous nous glorifions. Même des afflictions. Sachant que l'affliction. Produit la persévérance. La persévérance. La victoire. Dans l'épreuve. Et cette victoire. L'espérance. C'est pourquoi. Nous nous réjouissons. Il nous dit. En deuxième. Timothée. En deuxième. Timothée. Chapitre 3. Vous êtes là. Vous vous demandez. Est-ce que. Est-ce que. Sera-t-il possible. Pour moi. De. Pratiquer. Mon christianisme. De façon diplomatique. De façon. Surtile. Sournoise. De façon. A. De façon. A me. A me. Discipliner. Devant les gens. Du monde. Que. Je peux être juste. Et éviter. A la. Éviter la persécution. Est-ce possible. Oui. Le monde. Le monde. Demeure. Le monde. De méchanceté. Des ténèbres. Le monde. Des ténèbres. Le monde. Des crédulités. Le monde. S'est engagé. A Satan. Ceux qui sont justes. Au Seigneur. Ceux qui sont. Pieux. Des enfants du royaume. Seront. Persécutés. Et. Deuxième. Timothée. Chapitre 3. Jules. Verset 12. Or. 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 Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Or. Tous ceux qui veulent vivre pieusement. Qu'ils soient en Éphèse. À Smyne. À Philadelphie. À Thyatira. Qu'ils se trouvent à Smyne. Qu'ils se trouvent à Pergam. Qui se trouvent à l'Odyssée. Chacun. Tout le monde. Vous pourrez vous voir dans votre communauté. Dans votre école. Dans votre collège. Partout où vous vous trouvez. Il dit. Or. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Au premier siècle. Au deuxième siècle. Ou à ce 21e siècle. Jusqu'à ce que Christ vienne. Quiconque. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Comment mener une vie pieuse. Vous êtes né de nouveau. Votre salut. Alors. Votre vie. Appartient à Christ. Christ est numéro un dans votre vie. Et vous prenez Christ comme votre Seigneur. Votre Sauveur. Il est votre Rédempteur. Vous lui devez votre loyauté. Vous lui donnez votre allégeance. Votre fidélité. Et si vous lui donnez votre première place. Le monde ne mérera pas cela. Tout ce que vous faites. Dans votre pensée. Dans votre action. Dans votre habitude. Dans l'opération de votre vie. Alors vous vous donnez à Jésus-Christ la priorité. Le monde va se renforcer contre cela. Ils ne l'ont pas aimé à l'époque. Et Jean bien-aimé a donné à Jésus-Christ la première place. Il n'a pas donné à Jésus. A César la première place. Il n'a pas dit que César est Seigneur. Non. Il dit que Christ est mon Seigneur. Jésus est mon Sauveur. Il est mon Seigneur. Parce qu'il a donné à Jésus la première place. Jean était persécuté. Si vous faites la même chose. Dans cette génération. Dans cette ère. Aussi bien que dans ce siècle. Il y aura la persécution. C'est pourquoi. La persécution est là. Vous savez. Jésus est votre Sauveur. Votre seul Sauveur. Je prie que vous ne reniez pas le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Or tous ceux qui veulent vivre plus en Jésus-Christ seront persécutés. Verset 13. Mais les hommes méchants persécuteurs. Mais les hommes méchants. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Mais les hommes méchants. Les gens du monde. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Égarant les autres. Et égarer eux-mêmes. Vous voyez. Tous êtes enfants de Dieu. Et que les gens autour de vous sont méchants. Ils vont vous inviter. A leurs mauvaises actes. A leurs mauvaises pratiques. Quand vous dites. Non. Je suis enfant de Dieu. Je vis en Christ. Si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. Si une femme est en Christ. Elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ces hommes méchants ne vont pas l'aimer. Tu dis que tu es bon. Nous sommes mauvais. N'est-ce pas. Tu dis que tu es juste. Nous sommes injustes. N'est-ce pas. Ces gens méchants vont vous persécuter. Il dit que imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Qui est imposteur ? Un imposteur est un séduiteur. Celui qui veut vous attirer. À être comme eux. À agir comme eux. À paraître comme eux. À penser comme eux. Une fois qu'ils vous séduisent au mal. Tu dis non. Moi je ne veux pas me joindre à une fraternité. Je ne veux pas me joindre à une secte. À pratiquer l'impusité. Alors ces gens là. Alors ils vont se... Tu dis non. Ils vont parler contre toi. Ils vont te trager. Ils vont dire des choses. Et d'autres vont dire que oui. Ils ont raison. Alors qu'ils vous persécutent. Il dit égarant les autres. Et égarant eux-mêmes. Une fois que vous ne vous laissez pas être séduits. Ils ont l'idéologie. La philosophie. L'opinion. Et la faute d'autres du monde. Les traditions. Vous ne permettez pas à cela dans votre vie. Donc ils vous persécutent. Mais vous n'allez pas succomber à cela. Vous n'allez pas céder à cela. Vous n'allez pas soumettre votre couronne à Saint-Jean au nord de Jésus-Christ. Verset 14. Toi demeure dans les choses que tu as apprises. Et reconnue certaines. Sachant de qui tu les as apprises. Persécution viendra. Mais je vais tenir ferme. Je tiendrai ferme. Vous tiendrez ferme au nord de Jésus-Christ. Laisse-moi vous poser une question. Pourquoi y a-t-il de persécution? Pourquoi Dieu l'a-t-il permise? Parce que vous êtes mon enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et Jean n'était pas seulement enfant de Dieu. Il est à porte du Seigneur. Un ministre de l'Évangile. Pourquoi le Seigneur ne l'a-t-il pas protégé de la persécution? Pourquoi Dieu ne vous a-t-il pas protégé pour vous cacher dans une chambre afin que rien ne vous arrive? Il y a la persécution parce que, numéro un, c'est une épreuve de l'authenticité de vos expériences chrétiennes. N'importe qui peut dire que je suis né de nouveau. Je suis sauvé, sanctifié. La nature adamique est ôtée. L'ancienne nature est ôtée. N'importe qui peut rendre ce témoignage que le cas de perte est ôté. La persécution va éprouver, va tester si ses expériences chrétiennes sont authentiques ou pas. La persécution éprouve l'authenticité de vos expériences chrétiennes. La persécution teste notre conviction, ce que nous croyons. Je crois qu'il y a le ciel. Je crois que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je crois que si je dois aller au ciel, je dois être saint, je dois demeurer juste. La persécution va éprouver, tester cette conviction. Quand la persécution vient, cela me dit, tu décides, tu décides que je ne crois pas supporter ceci. Cette sainteté me donne des problèmes. Tu n'as pas de conviction. Parce que la persécution est arrivée pour éprouver ta conviction. La conviction éprouve votre fidélité. Seigneur, je te suivrai. Partout où tu vas, je te suivrai. Ce que tu dis, je vais le faire. Quel que soit le commandement que tu as donné, je vais y obéir. Quel que soit la pluie ou le soleil, je te suivrai. Mais pour tester votre fidélité, Dieu va permettre à la persécution de venir. Comme cela vient, tu dis que je ne sais pas que ce sera comme ça. Te voilà, tu deviens infidèle et déloyale. Tu ne suis plus le Seigneur. La persécution teste ta fidélité. La persécution va tester votre amour pour Dieu. Votre amour pour Dieu. J'aime Dieu de façon suprême. Mais la persécution va dire, lorsque la persécution se présente et tu éprouves des douleurs. Il y a des pressions. Il y a quelques... 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 Malaises. Et puis, ton amour est superficiel. Ce n'est plus suprême. Tu vas céder. Tu vas soumettre. Tu vas s'y combler. Tu vas dire que je ne crois plus aimer Dieu comme ça. Et parcourir ces choses. Aimer Dieu. Te voilà. La persécution est arrivée pour éprouver la suprématie de ton amour. Ou la superficialité de ton amour. La persécution va éprouver votre persécution, votre consécration. Je mets tout. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Au bienheureux sauveur, j'abandonne tout. La persécution vient. Et cela a autre quelque chose de vous. Et vous perdez quelque chose de vous dire. Mais regardez ce qui m'est arrivé. La persécution a affecté mon boulot. A affecté ma joie. A affecté ma scolarité. Et a affecté mes études. Je me suis totalement donné au Seigneur. Regardez ce que la persécution a fait. Cela va éprouver votre consécration. Cela va éprouver votre engagement jusqu'au bout. S'il y a un prix à payer. Si réellement il faut payer un prix. Votre croyance à la grande commission. Je dois évangéliser. Je dois prêcher l'évangile. Oui, c'est un engagement à prier. A la grande commission. La persécution va éprouver votre engagement. Est-ce que vous êtes réellement engagé. Totalement dévoué. Totalement soumis. Est-ce que allez-vous totalement donner au Seigneur. Si vous n'êtes pas réellement engagé. Et ou bien votre force est faible. Vous êtes comme Pierre. J'irai avec toi. Je vais mourir avec toi. Partout tu vas j'irai. Et même jusqu'à la mort. Je vais te suivre. Oui, Pierre. Attends. La persécution va venir. Et éprouver toute cette alliance. Éprouver cette consécration. Et parler de cette consécration. En Proverbe 24. Proverbe chapitre 24. Verset 10. Nous dit. Êtes-vous là? Je dis. Avez-vous ouvert la Bible? Alors lisez pour moi maintenant. 1, 2, 3. Proverbe 24. 10. Proverbe chapitre 24. Verset 10. 1, 2. Allons-y. Si tu faiblis au jour de la détresse. Êtes-vous là? 1, 2, 3. Allons-y. Si tu faiblis au jour de la détresse. Ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse. Vous êtes comme Pierre. Oh, je peux parcourir n'importe quoi. Je peux te traverser. Je peux te supporter. Je peux faire face à tous défis. Tout ce qui vient. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je vais le suivre jusqu'au bout. Et puis, à la croisée du chemin. Au lieu que vous n'espérez pas. La persécution est arrivée. L'opposition a surgit. Et tu te vois. Ah, pasteur. Ah, ah, prédicateur. Ah, ah. Tu veux, tu veux, parce qu'il y a des religieux aussi. Nous savons que tu es profond, profond. Tu es saint, saint. Tu dis Seigneur que tu vas me faire maintenant. Mais tu es mal. Tu vas me suivre tous les jours de ta vie. Quelque chose qui arrive. Que je vais te suivre. Mais cette pression me dépasse. Verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse. Au jour de la persécution. Au jour de l'opposition. Ta force n'est que détresse. Aujourd'hui, vous allez espérer en l'éternel. Je dis, vous allez espérer en l'éternel. Si Christ vit au-dedans de vous. Et que la persécution surgit. Si Christ demeure en vous. Si Christ réside en vous. Si Christ règne en vous. La persécution ne peut pas vous pousser. Si la persécution vous pousse, vous déplace. Si Christ ne règne pas au-dedans de vous. Il y a une autre chose qui règne en vous. Mais vous venez disant. Seigneur, je vais te suivre. Advenne que pourra. Seigneur, je te suivrai. Quelqu'un là-bas. Je te suivrai. Advenne que pourra. Je te suivrai. Advenne que pourra. Je te suivrai. Ce qui arrive. Ce qui n'arrive pas. Je te suivrai. Le monde peut se renfrogner contre moi. Je te suivrai. Lorsque Christ réside en moi. Et que Christ règne au-dedans. Ce qui arrive. Ce qui n'arrive pas. Vous allez suivre au nom de Jésus Christ. Si vous vous tenez. Par cet engagement avec courage. Quelqu'un qui arrive. Le résultat sera numéro 1. Voyez le cas de Jean le bien-aimé. Il avait une plus grande révélation. Il connaissait Christ. Mais maintenant. Il est banni. En l'île de Patbos. Et il est demeuré. Et ferme. Et il a reçu une plus grande révélation. Alors il y aura. Une assurance. Croissante. Comme on lit. Dans l'Apocalypse. Vous allez voir. Qu'il y a plus d'assurance. Comme il a entendu la voix. Que je suis Alpha et Omega. Et le Seigneur lui envoie. Encore. D'aller faire plus de travaux. Plus de travaux pour lui. Il y aura une assurance croissante. Lorsque vous tenez ferme. Au jour de la persécution. D'opposition. Au jour d'épreuves. Et de conflits. Le Seigneur vous accordera. Numéro 1. Une plus grande révélation. Numéro 2. Une assurance croissante. 3. Il y aura une récompense. Glorieuse. Vous n'allez pas rater votre récompense. Au nom de Jésus-Christ. Venons à l'Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 2. Apocalypse 2. Apocalypse 2. Je lis verset 9. Verset 9. Je connais. Ta tribulation et ta pauvreté. C'est le problème. C'est le défi. C'est le conflit. C'est la persécution. Les autres. D'autres. Il y a des gens. On traversait cela. Jésus dit. Oui. Je connais ton oeuvre. Ta tribulation. Ta persécution. Bien que tu sois riche. Donne-moi un bon amour. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ils sont des persécuteurs. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. C'est comme j'étais à l'île de Patmos. C'est comme sur une île où il a été incarcéré, emprisonné, afin que vous soyez éprouvé. Et vous aurez quoi là-bas? Dites-le-moi à haute voix. Vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai. Je te donnerai quoi? Je te donnerai la couronne de vie. Il y aura une récompense glorieuse à la fin, une fois que vous tenez ferme et que vous supportez la tentation. Chapitre 3, versets 10 et 11. Chapitre 3, verset 10 et 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Tu as persévéré. Tu es resté là-bas. Tu as ce qu'on appelle la puissance constante. Et le vent ne t'a pas emporté. Les tempêtes ne t'ont pas déboussolé. Tu es resté là-bas au point de devoir, au point de conviction. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. C'est ce qu'on voit que quelque chose à venir, que le Seigneur ne permettra qu'une tentation, qu'une tribulation, qu'une persécution au-delà de vos forces au nom de Jésus-Christ. La tentation, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Personne ne prendra votre couronne. Chapitre 7 Apocalypse 7 Jésus-Christ 13 Apocalypse 7, verset 13 Et le des vieillards Prit la parole et me dit Ceux qui sont revêtus de robe blanche Qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Je lui dis Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation Comprenez encore ceci Ce n'est pas la grande tribulation Mais ils sont sortis de la grande souffrance Du grand problème De la grande épreuve De la grande opposition De la grande persécution Ils ont lavé leurs robes Et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau Si vous avez vaincu Dieu merci, vous allez vaincre Je dis, vous allez vaincre Bon, verset 15 C'est pour ceux-là Parce qu'ils ont vaincu C'est pour ceux-là Parce qu'ils ont persévéré C'est pour ceux-là Parce qu'ils n'ont pas cédé C'est pour ceux-là Parce qu'ils n'ont pas Ils n'ont pas succombé À ces hommes méchants Ils n'ont pas succombé À ces importeurs À ces méchants À ces perscriteurs C'est pour ceux-là C'est pour ceux-là Qu'ils sont devant le trône Et les conduira Aux sources Des eaux de la vie Amen Et Dieu Essuiera Toute l'âme De leurs yeux Amen Dieu Essuiera Toute l'âme De leurs yeux Vous serez là Au nom de Jésus-Christ Amen Nous sommes au deuxième point Vous voulez comprendre Pourquoi traverser Tout-ci Quel est le défi Qu'est-ce qui fait Que Jean le bien-aimé A traversé Toute la tribulation Toutes les épreuves Toute la persécution Voyons Apocalypse Chapitre 1 Verset 9 Moi Jean le bien-aimé Moi Jean l'apôtre Moi Jean Le dernier des apôtres Qui vit Après la mort des autres Moi Jean 90 ans L'homme 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 de Dieu Très âgé Et Votre frère Et qui est avec vous A la tribulation Et au royaume Et à la persévérance En Jésus J'étais dans l'île Appelée Patmos Et il était banni Où était Mise Dans l'isolement Pour rester là-bas A cause de la persécution A cause De la parole de Dieu Et du témoignage De Jésus C'est la raison pour laquelle Elle était pescutée C'est à cause De la parole de Dieu Quelle parole de Dieu Est-ce que c'est à cause De la parole de Dieu Il avait une copie De la Bible Non pas du tout Plusieurs On a la copie De l'ancien testament Beaucoup de gens Dans l'ancien testament On a copie De la Bible Ils ne sont pas pescutés Parce qu'ils ont la Bible Il y a des gens Qui ont des Bibles Dans leur maison Ils ne sont pas pescutés Il y a des gens Qui lisent la Bible Occasionnellement Mais cela Cela n'attire pas La persécution Mais lorsqu'on commence A obéir A la parole de Dieu Vous lisez la parole Vous y croyez Et vous pratiquez La parole Et vous portez Cette connaissance Et la compréhension Et la conviction De la parole de Dieu A votre lieu de travail Alors vous vivez Dans votre village Et au votre Et vous vivez Selon la parole de Dieu Et vous ne vivez pas Selon la tradition Des hommes C'est ce qui apporte La persécution La parole de Dieu Et puis tu commences A la prêcher Parce que cette parole De Dieu est prêchée Tu prêches cela Avec conviction C'est pourquoi La persécution est là Avoir une copie De la Bible N'importe pas La persécution Mais vous croyez A la Bible Vous vivez Selon la Bible Comme la Bible L'a dit Alors vous prêchez La parole Alors il dit Qui est du témoignage De Jésus C'est tout ce que Jésus avait dit Tout ce que Jésus avait enseigné Tout ce que Jésus avait affirmé Tout ce que Jésus a donné sa vie Pour A la croix de Calvary Tout ce qui venait De Christ L'Ancien Testament La parole de Dieu Le Nouveau Testament Le témoignage De Dieu de Christ Parce que Vous croyez A tout cela C'est pourquoi La persécution Est arrivée La prédication De Christ Le seul Rédempteur Voyons Luc 24 En Luc 24 Verset 47 Verset 47 Il dit Et que la repentance Et le pardon Des péchés Seraient prêchés En son nom A toutes les nations A commencer Par Jérusalem A commencer Par Jérusalem Et il dit Que la repentance Et le pardon Des péchés Seraient prêchés Regardez un peu Si c'est prêchés Dans l'église locale Il n'y aurait pas De prescription Mais ils l'ont Apporté A d'autres nations Aux païens Et partout Ils ont été accusés Regardez ce que vous avez fait Vous avez rappelé Jérusalem De votre doctrine Si c'était une prédication locale Il n'y aurait pas De prescription Si c'était une prédication locale Il n'y aurait pas De prescription Mais il allait partir Prêcher Dites que oui Je suis prédicateur Mais il faut limiter Ta prédication A la petite localité Trois personnes Quatre personnes Qui t'ont entendu C'est qu'a passé Comme cela était Et t'as dit Que cela est Et t'as dit Que cela sera Tu passes seulement A ces gens là Et il limite Tout ce que tu dis Que tu enseignes A ces cinq personnes Oui vous pourrez Ne pas avoir de prescription Parce que vous faites Cacher de local Mais si vous faites Sortir la parole de Dieu Et vous dites Vous prêchez la parole Dans toutes les nations A commencer par Jérusalem Et vous remplissez Jérusalem De votre doctrine Et tout lieu La parole de Dieu Inconnue Alors vous avez Bouleversé le monde entier Avec l'évangile Tous ceux qui ont Bouleversé le monde entier Sont venus vers nous C'est pourquoi La prescription est là Peut-être que vous n'êtes pas Prescuité Parce que Oui bien que Vous croyez Que vous croyez A la Bible C'était une croyance Personnelle Cachée Quelque chose de cachée Lève-toi 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 Dans le bus Et décrire la parole de Dieu A la gare ferroviaire Tenez-vous debout Et déclarez la parole de Dieu Et prêchez la parole A tout le monde Et voyons Ce qui sera La réaction Et si vous êtes Prescuité Grande sera La force de votre vie Au nom de Jeu de Christ En acte Chapitre 5 En acte 5 28 Voyons pourquoi La prescription Est arrivée En acte Chapitre 5 Verset 28 Ne vous avons Pas défendu Ne vous avons Ne vous avons Nous pas Défendu Expressément Absolument D'enseigner En ce nom Et voici Vous avez Rappelé Jérusalem De votre enseignement Et vous voulez Faire retomber Sur nous Le sang De cet homme Ce qui a fait Apporter la prescription Pour la parole de Dieu Et le témoignage De Jésus Christ Quel est le témoignage De Jésus Christ Seul Jésus Peut sauver Il est le seul Sous-tit Il est le seul Sauveur Il est le seul Seigneur Et César Oublie cela Jésus Est le seul Que je connaisse Le seul Qui peut sauver Que veux-tu dire Est-ce que tu dis Que César Ne peut pas sauver Tu dis que César N'est pas notre roi Est-ce que tu dis Que César N'est pas Seigneur Je dis Jésus Est mon seul Seigneur Et mon seul roi C'est ce qui a apporté La prescription Voyons Acte chapitre 5 Je lis verset 40 Ils se rangèrent A son avis Ayant appelé Les apôtres Ils les firent Battre de verge C'est la persécution Ils les firent Battre de verge C'est l'opposition Ils les firent Battre de verge Ce sont des Ce sont des adultes Des personnes mariées Parce qu'ils ont prêché La parole de Dieu Ces autorités Les ont appelé Et l'ont fouetté Ils les ont battu Et ils disent Et Il Leur Défendir De parler Au nom De Jésus Et ils les relâchèrent Les apôtres Se retirent De devant Le saïdrin Joyeux D'avoir été Jugé digne Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Joyeux Joyeux D'avoir été jugé digne Est-ce qu'ils pleuraient ? Est-ce qu'ils regrettaient ? Je souhaite N'avoir pas fait cela Je souhaite N'avoir pas prêché La parole de Dieu Je souhaite D'avoir limité La parole La prédication De la parole de Dieu Aux voisins De mon quartier Tous Ces fouettements Jamais Jamais Vous n'allez pas Regretter De souffrir Pour Christ Vous n'allez pas Vous lamenter D'avoir souffert Pour Christ Quicon Vous perdez Vous n'allez pas Dis que je regrette Parce que celui-ci a dit Je ne serai plus ton ami Je ne t'aime plus Parce que tu prêches Si tu regrettes Cela veut dire Que tu aimes la personne La plus que Christ Cela veut dire Que Christ N'est pas le numéro 1 Dans ta vie Mais si tu peux Te réjouir Dis que Seigneur Merci à toi J'ai perdu quelque chose Parce que je prêche La prédication Je prêche la parole J'ai perdu quelqu'un Parce que je prêche La parole C'est la persécution Vous vous en réussissez Parce que vous réussissez Et le joyeux D'avoir été jugé Digne de subir Des outrages Pour le nom de Jésus Et chaque jour Ont-ils arrêté Est-ce qu'ils ont arrêté cela ? Non Et chaque jour Vous prêchez Dans le bus N'avez-vous pas arrêté ? Vous prêchez Dans votre bureau Pour avant N'avez-vous pas arrêté ? Vous prêchez A vos voisins N'avez-vous pas arrêté ? Toutes opportunités Que vous avez dans le passé Vous prêchez ? Mais après Après Des dures persécutions Après des épreuves Après que quelqu'un Avaient parlé contre vous Après que quelqu'un A agi De façon gauche Alors vous Vous avez arrêté Vous allez recommencer cela Vous allez le reprendre Et chaque jour Dans le temple Et dans les maisons Et dans les maisons Regardez votre communauté Votre voisinage Combien d'années Avez-vous passé là-bas ? Vous vivez là-bas Vous passez Il y a de cela Dix ans Vous vivez là-bas Il y a Dix ans Et Vous avez essayé Dans le passé Du coup Ah Faut pas faire Faut pas faire ça Nous avons d'autres religions Ne viens pas nous dire cela A cause de cela Vous êtes enfermés Alors il faut sortir De votre coquille Il faut aller La visiter Et aller leur prêcher La parole du salut Je le ferai Quelqu'un là-bas Je le ferai Quoi ceci Et chaque jour Dans le temple Et dans les maisons Il ne cessait D'enseigner Et d'annoncer La bonne nouvelle De Jésus Christ Et Il ne cessait D'enseigner Et d'annoncer La bonne nouvelle De Jésus Christ Vous le ferez Vous aurez la grâce De Dieu La grâce de Dieu Se multipliera Dans votre vie Vous le ferez De plus en plus Au nom De Jésus Christ En acte 14 En acte 14 Voyons acte 14 Verset 1 En acte 14 Lisons le verset 1 Aïcone Paul Et Bonne Et Bonne Entrèrent Ensemble Dans la synagogue Des juifs Et ils Parlèrent De telle manière Non seulement Ils ont parlé Ils parlèrent De telle manière Ils prêchèrent De telle manière Ils soulignèrent Et ils soulignèrent De telle manière Qu'une grande multitude De juifs Et de grecs cru Et ils ont vraiment souligné Que Jésus est le seul sauveur Et ils ont vraiment souligné Pour attirer les gens Des ténèbres à la lumière Et ils parlèrent De telle manière Pour les attirer De leur péché Au sauveur Et ils ont assez parlé De pouvoir les enlever De l'enjustice À la repentance Et ils parlèrent De telle manière Qu'une grande multitude De juifs Et de grecs cru Vous allez faire la même chose Et ce faisant Plusieurs croiront Au nom de Jésus Christ Comprenez ce que nous disons Nous parlons de Jean le bien-aimé Qui a prêché la parole de Dieu A cause de la prédication Il a prêché Christ le rédempteur C'est pourquoi il a été perscuté C'est pourquoi il a dit Il dit Que j'étais à l'île de Patmos J'étais emprisonné là-bas J'étais banni là-bas A cause de la prédication Mais cela n'a pas empêché Ça communiquait avec le Seigneur Oui Quoi que tu traverses ça La prédication Oui Tu vas continuer A faire mon travail Verset 2 Mais ceux des juifs Qui ne crèrent Pour exciter Et aigrir Les esprits des païens Contre les frères Contre les frères Contre les prédicateurs Contre les apôtres C'est la perscussion Qu'avaient-ils fait ? Ils étaient S'ils sont déjà d'aujourd'hui Ils vont s'enfermer Ils vont retracer Ils vont remonter leurs traces Ils vont regretter Que je ne savais pas Que je serais comme ça Ils ne savaient pas Pourquoi ? Vous réagissez mal Quelle est la leçon Pour vous et pour moi ? Verset 3 Ils restèrent Cependant Assez longtemps A cause de la perscussion Parce que Satan s'était fâché Parce que Les opposants S'étaient irrités Parce que Ceux qui ne veulent pas Que les autres Soient sauvés Et Il dit ici Ils retèrent Cependant Assez longtemps A icône Parlant avec assurance Appuyé sur le Seigneur Qui rendait témoignage A la parole De sa grâce Et permettait Qu'ils se fient Par leurs mains Des prodiges Et des miracles A cause de l'opposition Et ils ont continué Malgré l'opposition Ils ont continué Et comme on voit Jean le bien-aimé Vous allez voir la même chose Je vois Apocalypse Chapitre 10 En Apocalypse 10 Dans le verset 9 Jean le bien-aimé Était pescuté Pourquoi était-il pescuté ? Était pescuté Pour la parole de Dieu Et du témoignage De Jésus-Christ Quelle était sa réaction ? Quel était son appel ? Quelle était sa conviction ? Quelle était la continuation De son ministère ? Apocalypse 10 Je lis le verset 9 Et j'allais vers l'ange En lui disant De me donner le petit livre Et il me dit Prends-le Et avale-le Il sera amer Faire à tes entrailles Mais dans ta bouche Il sera doux comme du miel C'est la parole de Dieu Dont il parlait ici C'est dans la main de l'ange Et Jean était allé vers l'ange Dans le petit livre Et l'ange lui a dit Prends-le Et avale-le Lorsque tu l'auras avalé Il sera dû dans ta bouche Qu'est-ce que tu l'avais dit ? Lorsque tu déclares la parole Tu seras content Lorsque tu déclares la parole Tu seras joyeux Tu seras très dur C'est comme ce que Je ferai toujours Mais lorsque cela Entra dans ton ventre Cela rendra Tes entrailles amères Pourquoi ? Après avoir déclaré La réaction des gens L'opposition de la part des gens La persécution de la part des gens Cela va amener Des défis Et certains dérangements Et des souffrances Verset 10 Je prie le petit livre De l'ange Et je l'avale Il fut dans ma bouche Tout comme du miel Mais quand je l'ai avalé Mes entrailles furent remplies D'amertume Verset 11 C'est la conclusion Puis on me dit Il faut que tu prophétises de nouveau Tu l'as fait Tu as été persécuté Tu dois encore le faire Tu as été persécuté Tu dois encore prêcher Tu as prophétisé Et tu étais persécuté Tu dois encore prophétiser La persécution N'empêche pas notre fidélité La persécution N'arrête pas notre fructification La persécution Ne doit pas arrêter Notre engagement au Seigneur Notre consécration au Seigneur Il me dit Il faut que tu prophétises de nouveau Sur beaucoup de peuples De nations, de langues Et de rois Revenons à Apocalisse chapitre 1 Apocalisse chapitre 1 Voyez Quand il dit que Parce qu'il Ils ont prêché Parce qu'il a prêché Jésus Christ Comme le seul rédempteur C'est pourquoi J'ai été persécuté Et les autres étaient persécutés Et rappelez-vous Le seul Deuxième point L'application de Christ Le seul rédempteur Si vous enlevez Le mot seul Il ne va pas vous persécuter Vous dites Que Jésus Est Un rédempteur Il y a d'autres rédempteurs Il ne va pas vous persécuter Si vous dites Que Jésus Est un sauveur Il y a d'autres sauveurs Il y a d'autres moyens D'être sauvés Il ne va pas vous persécuter Si vous dites Jésus Est l'une L'un des chemins Vous ne serez pas persécutés Mais voyez ce que Pierre et Jean ont dit Ils ont dit Il n'y a aucun autre nom Qui a été donné Parmi les hommes Par lesquels Nous serons sauvés Sauf le nom de Jésus Christ Au fait La persécution A surgit Parce A cause De ce mot Seul Il est le seul sauveur Y a-t-il d'autres sauveurs Il est le seul seigneur Y a-t-il d'autres seigneurs Est-ce que Le mot seul Le mot seul Là c'est le problème Le seul rédempteur Le seul libérateur Le seul Si vous sortez Vous dites Jésus est mon sauveur D'accord Il est ton sauveur J'ai aussi mon sauveur Tu dis Non Tu ne peux être sauvé A moins que tu n'es Moi Jésus Il est le seul sauveur Il n'y a aucun autre nom A aucun lieu A aucune communauté Par laquelle on peut être sauvé C'est pourquoi la persécution vient Il est la seule espérance Espérance pour le ciel Si tu veux aller au ciel Tu dis que tu veux passer Par ce chemin Ce chemin Non Il n'y a qu'une seule porte Un seul chemin Un seul libérateur Un seul rédempteur Il est la seule espérance du ciel Vous devez souligner cela C'est pourquoi les gens sont persécutés Il est le seul La seule voie D'échapper à l'enfer Il n'y a plus d'autres voies Si vous ne croyez pas au Seigneur Jésus Christ D'accord C'est malheureux C'est piquable Dommage pour vous Vous périrez Parce qu'il est la seule vérité Suffisante De réconcilier l'homme A Dieu Il est le seul Et final Substitut Il n'y a plus d'autres voies C'est ainsi Ils ont prêché Et vous allez continuer de prêcher Le seul sauveur Dites-le moi Le seul sauveur Il est le seul rédempteur Il est le seul Seigneur Il est le seul substitut Il est le seul chemin Il est la seule vérité Il est la seule force Il est le sacrifice final Amen Voyons Apocalypse chapitre 1 Je lis versets 10 et 11 Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur Le jour du Seigneur C'est dimanche Le premier jour de la semaine Le jour où Jésus est ressuscité Des morts C'est le jour de lumière De puissance D'adoration De résurrection Le jour de la nouvelle alliance Le jour Qui a Qui a transféré le sabbat A la première Au premier jour de la semaine Qui est dimanche Alors le jour du Seigneur Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur Et j'entends Dernier moi Une voix Forte Comme le son D'une trompette Qui dit Je suis Alpha et Omega Le premier Et le dernier Cela parle De Jésus Christ Qui est Alpha et Omega Il est le commencement Et la fin Voyons verset 17 Verset 17 Quand je le vis J'ai tombé à ses pieds Comme mort Il posa sur moi sa main Trois En disant Ne crains pas Je suis le premier Et le dernier Je suis le premier Et le dernier Et nous dit Au sujet De la prééminence De Jésus Christ Il nous parle Du Christ Grignan Chapitre 2 Jésus Verset 8 Cela parle De la prééminence De Christ Écrit Zalange De L'église De Smyrne Voici Ce que dit Le premier Et le dernier Celui qui était mort Et qui est revenu A la vie Voyons C'est dit A maintes reprises Pour nous faire rappeler Qui Il est l'Alpha Et l'Oméga Voici le premier Et le dernier Voyons Chapitre 3 Verset 7 Écrit Zalange De l'église De Philadelphie Voici Ce que dit Le Saint Le véritable Celui qui a la clé De David Celui qui ouvre Et personne ne fermera Celui qui ferme Et personne n'ouvre L'autorité finale Est dans sa main La puissance ultime Est dans sa main La puissance totale Complète Est dans sa main Quand il ferme la porte Personne Des millions Des milliards Des billions Des trillions Qui vivent sur terre Ne pourra ouvrir Cette porte Il est très préminent Personne au ciel Personne en affaire Personne sur terre Ne peut ouvrir La porte Qui la ferme Quand il ferme une porte Personne ne peut l'ouvrir Il a l'autorité finale Voyons Chapitre 5 Verset 5 Apocalypse 5 5 Parlant de la préminence De Christ Et l'un des vieillards Me dit Ne pleure point Voici le lion De la tribu de Judas Le rejetant de David A vaincu Pour ouvrir Le livre Et ses sept Saut Vous savez Si vous lisez Cela du verset 1 Le livre Qui contient La destinée De tout l'univers Était dans la main De Dieu Tu puissants Et cherchait Quelqu'un Sur terre Et au ciel Pour ouvrir Le livre Et personne Ne peut Déceler le livre Rendre Le livre Et apporter La révélation A tout le monde C'est pourquoi J'ai commencé A pleurer Et l'un des vieillards Le dit Ne pleure plus Quelqu'un a vaincu Notre Jésus A vaincu Notre Seigneur A vaincu Et ce que Les autres Ne peuvent pas faire Les anges du ciel Ne peuvent pas le faire Les hommes au ciel Ne peuvent pas le faire Les hommes sur terre Ne peuvent pas le faire Ceux qui sont en affaire Ne pouvaient rien faire Mais Jésus Le lion De la tribu de Judas A vaincu Parce qu'il a vaincu Il y a la joie Et des réunissances Des chats au ciel Il est préminent Au dessus de tout Et il réunira Au siècle des siècles Au nom de Jésus Christ Chapitre 11 Apocalypse 11 Joli verset 15 Apocalypse chapitre 11 Joli verset 15 La préminence de Christ Et comment il réunira Le septième ange Sonne de la trompette Il eut dans le ciel De fortes voix Qui disait Le royaume du monde Le royaume du monde Est remis A notre Seigneur Et à son Christ Le royaume du monde Est remis A notre Seigneur Et à son Christ Et il Quoi là-bas Régnera Au siècle Des siècles Je vous le dis Si vous êtes croyant Félicitations Si vous n'êtes pas croyant Et Vous devez devenir croyant Cette nuit Parce que notre Seigneur Est le seul Seigneur Qui régnera Il régnera aujourd'hui Dans votre corps Il régnera Dans tous les problèmes De votre vie Il régnera Dans votre famille Il régnera Dans votre quartier Et puis Au siècle Des siècles Ce Christ Régnera C'est pourquoi Jean C'est pourquoi Le Seigneur Donne l'assurance A Jean Ne te dérange pas De la percussion Lorsque Tens pescuteurs Sera oublés Dans le tombeau Lorsque Tens pescuteurs Sera oublés En affaires Tu régneras Avec moi Il lui a donné Une assurance Parce que Tout le royaume Du monde Est remis A notre Seigneur Et le royaume De ce monde Devenera Le royaume De notre Seigneur Et de notre Sauveur Voyons Apocalypse Chapitre 15 Verset 3 Apocalypse 15 Verset 3 Et il chante Le cantique De Moïse Le serviteur De Dieu Et le cantique De l'agneau Et le cantique De l'agneau Et le cantique De l'agneau En disant Tes oeuvres Sont grandes Et admirables Seigneur Dieu Tout-Pessant Tes voies Sont juste Et véritables Roi Des nations Il est le roi Des saints Il est prééminent Je prie Qu'il soit roi Sur votre vie Je prie Qu'il règne Dans votre vie Et que vous Ne le reniez Pas De son règne Au nom De Jésus Écite Apocalypse 19 Verset 11 Apocalypse 19 Verset 11 Puis je vis Le ciel ouvert Et voici paru Un cheval blanc Celui qui le montait S'appelle Fridel Et véritable Et il est juge Et combat Avec justice Il est le juge Le final Tout homme Venu Dans ce monde Le Seigneur Jésus Le jugera Et qu'il croit En lui Ou pas N'êtes-vous pas Contents N'êtes-vous pas Heureux Que celui Qui vous a Sauvé C'est lui Qui se Tiendra Sur le trône De jugement C'est lui Le préminent Et verset 12 Ses yeux Etait comme Une flamme De feu Sur sa tête Etait plusieurs Diadèmes Il avait Un nom écrit Que personne Ne connait Si ce n'est Lui-même Et il était Revêtu D'un vêtement Tint de sang Son nom Est quoi Son nom Est La parole De Dieu Point de personne Que lui Son nom Est la parole De Dieu Les armées Qui sont Dans le ciel Le suivent Sur des chevaux Blancs Revêtu D'un fin Lait Blanc Pur De sa bouche Sortait Une épée Aiguë Pour frapper Les nations Il les pètera Avec une verge De fer Et il foulera La cuve Du vin De l'âme Dans la colère Du Dieu Tout plus Le verset 16 Il avait Su son vêtement Et sur sa cuisse Un nom Écrit Quel est le nom là? Roi des rois Et seigneur des seigneurs Créez cela Roi des rois Et seigneur des seigneurs Si la voix Très seigneur Roi Créez cela Ce que les saints L'entendent Roi des rois Et seigneur des seigneurs Roi des rois Et seigneur des seigneurs Seigneur toi Seigneur très seigneur Seigneur très rédempteur C'est le prééminent Et puis il régnera Et il gouvernera Il dit il régnera Et il gouvernera Chapitre 20 Je lis verset 6 Chapitre 20 verset 6 Heureux Heureux Chapitre 20 verset 6 Heureux et saints Ceux qui ont peur A la première résurrection Heureux et saints Ceux qui ont peur A la première résurrection Y a-t-il des gens comme ça? Est-ce que les gens sont là? Heureux et saints Je dis heureux et saints Je dis heureux et saints Vous prenez part A la première résurrection La seconde mort N'a pas de pouvoir sur eux Mais Ils seront sacrificateurs De Dieu Et de Christ Et ils régneront Avec lui Pendant mille ans Dieu merci Je serai là Dieu merci Je serai là Apocalypse 21 Verset 6 Apocalypse 21 Verset 6 Et il me dit C'est fait Je suis l'alpha Et l'oméga Le commencement Et la fin A celui qui a soif Je donnerai De la source De l'eau De la vie Gratuitement Je vous en dis que Le salut est disponible Aujourd'hui Et vous pouvez croire Au Seigneur Jésus Christ Et être sauvé Vous pouvez Faire de Jésus Christ Un sauveur Content Présent Et préminent Dans votre vie Apocalypse 22 Apocalypse 22 Verset 16 Moi Jésus J'ai envoyé mon ange Pour vous attester Ces choses Dans les églises Je suis le rejetant Et la postérité de David L'étoile brillante du matin Vous voyez cela Il n'y a personne comme lui Il n'y a personne Qui soit comme lui Il n'y a personne Avec ce titre Et finalement Et l'esprit Et l'épouse Dissent Vient Vous voyez L'exaltation de Christ Vous voyez La gloire de Christ Vous voyez La puissance de Christ Vous voyez Que A la fin Il est l'alpha Et l'oméga Il est le seul Qui puisse Charger votre vie Il est le seul Sauveur Il est le seul Rédempteur Il est le seul Libérateur C'est le seul Qui peut Pardonner votre péché Il est la seule Personne qui puisse Ouvrir la porte Du ciel Pour vous C'est le seul Qui peut Ouvrir la porte De l'enfer Quand il ferme La porte Il y a personne Qui peut Que vous devez Aller en enfer Parce qu'il est Tout en tout Il est le pré Il est le pré Éminent Et maintenant Il vous invite Et l'esprit Et l'épouse Dissent Vient Vous allez venir Vous allez venir Et que celui Qui entend Dissent Vient Et que celui Qui a soif Vienne Que celui Qui veut Que celui Qui veut Tu as besoin Du salut Que celui Qui veut Tu as besoin De la liberté Que celui Qui veut Tu as besoin De la paix Du coeur Que celui Qui veut Tu as besoin De la vie Éternelle Que celui Qui veut Tu veux Aller au ciel Que celui Qui veut Tu ne veux Pas aller En enfer Seulement Crois au Seigneur Jésus Christ Tu seras Sauvé Tes péchés Seront Pardonnés Ta vie Changeront Et puis Il t'accorderont La grâce De mener La vie Qui plaît Au Seigneur Au nom De Jésus Christ Et que celui Qui a soif Vienne Que celui Qui veut Prenne de l'eau De la vie Comment Gratuitement Dites à votre voisin Gratuitement Dites à celui Qui a côté de vous Gratuitement C'est gratuit Le salut Est gratuit C'est disponible Ce jour La rétouration Est gratuite C'est disponible Ce jour La vie éternelle Est gratuite C'est disponible Aujourd'hui Dieu merci Je l'ai Dieu merci Plusieurs On se salue ici Maintenant C'est votre tour Vous l'aurez Au nom De Jésus Christ Tenons-nous Debout Et prions Le Seigneur Tenez-vous Debout Et parlez Au Seigneur Le salut Est disponible Le salut Est disponible Que Jésus Sois présent Dans votre coeur Et dit Voici Je me tiens La porte Et je frappe Si quelqu'un Entend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai Alors qu'il entre Que Jésus Sois présent Dans votre coeur Qu'il soit Préminent Dans votre feu Qu'il soit Préminent Dans votre vie Ouvrez la bouche Et priez Le Seigneur